Bon, ici on a déjà pas mal parlé du référendum d'initiative citoyenne, et vous m'en avez beaucoup parlé quand je vous ai demandé de me donner des modifications que vous feriez à la Constitution. Mais comment le mettre en place ? Comment mettre en place le RIC dans la Constitution ? Eh bien pour ça, il va falloir modifier la Constitution, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec l'article dédié à ça, l'article 89 de la Constitution. Avant de voir comment on modifie la Constitution, déjà, pourquoi on ne fait pas juste une loi ? Eh bien en fait, il y a deux raisons, la sécurité et la légitimité de la mesure qu'on veut mettre en place. La sécurité, ça se résume en une phrase, ce que la loi fait, la loi peut le défaire. Imaginez, vous défendez le référendum d'initiative citoyenne, vous faites une jolie loi RIC, elle passe devant le Parlement, elle est adoptée, c'est super, mais c'est précaire. À la prochaine élection législative, on aura de nouveaux députés, il suffit qu'ils soient opposés au RIC et qu'ils soient majoritaires à l'Assemblée Nationale, ils pourront abroger la loi, la supprimer simplement, en étant majoritaires à l'Assemblée Nationale. Mettre dans la Constitution, ça sécurise, parce que c'est bien plus difficile de modifier la Constitution que la loi, on va voir ça ailleurs dans cette vidéo. Mettre le RIC dans la Constitution, c'est le protéger. Bon, ensuite, il y a une question de légitimité. C'est plus compliqué à expliquer, en fait, c'est une question de hiérarchie des normes, on en reparlera dans une vidéo dédiée, mais, en gros, c'est dans la Constitution qu'on a le mode d'emploi pour faire la loi. Donc, si on veut que notre RIC puisse permettre de faire des lois, il vaut mieux qu'il soit dans le mode d'emploi de la loi, que l'on mette dans le mode d'emploi de la loi, voilà, pour adopter une loi, vous pouvez faire ça. Le RIC. Par contre, attention, à niveau vocabulaire, là, on parle de loi, mais une modification de la Constitution, on appelle ça loi constitutionnelle. Loi constitutionnelle, ce n'est pas une loi, c'est pas une loi ordinaire. Quand on dit loi tout court, on dit loi ordinaire. Quand on dit loi constitutionnelle, on parle de modification de la Constitution. Donc, pour faire ça, pour faire une loi constitutionnelle et l'adopter, on a l'article 89. Aujourd'hui, c'est le dernier article de la Constitution, c'est le seul article du titre de la révision. Parce que oui, encore du vocabulaire, quand on modifie la Constitution, on parle de révision. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la révision des cours, réviser la Constitution, ça veut dire la modifier. À la rigueur, si on doit vraiment faire une allusion à un autre usage du mot, on pourrait parler de la révision d'une voiture, par exemple. On regarde bien tout, et on voit ce qui doit être changé. La révision de la Constitution, c'est à peu près ça. On regarde la Constitution, et on la modifie là où on veut. Pour ça, il faut respecter la procédure qui est donnée dans l'article 89. C'est quoi cette procédure ? Alors, elle se fait en deux grandes étapes. La première étape, elle ressemble beaucoup, beaucoup, à la procédure classique pour adopter une loi ordinaire. D'abord, on a un parlementaire, soit un sénateur, soit un député, ou alors le Premier ministre, qui font une proposition ou un projet de loi constitutionnelle. Ce projet ou cette proposition est déposé sur le bureau d'une assemblée, alors le Sénat ou l'Assemblée nationale. Donc pour le RIC, par exemple, il faudra qu'un parlementaire le propose à une des assemblées, à son assemblée, l'Assemblée nationale ou le Sénat. Pour cette vidéo, on va dire que cette proposition, c'est une modification de l'article 11 de la Constitution. Ça permettrait donc, en l'occurrence, qu'une pétition qui réunit un million de citoyens puisse proposer directement une loi au référendum. Voilà une base pour le RIC, ce serait juste cette modification-là. La proposition, donc, elle est déposée. Le travail législatif commence dans la Première Assemblée. On a d'abord ce qu'on appelle le passage en commission. Pour les lois constitutionnelles, c'est la commission des lois qui examine le texte. Donc il y a peu de parlementaires, mais qui vont examiner, qui vont faire des propositions. Donc les parlementaires vont proposer ce qu'on appelle des amendements. Ça va être des modifications de cette loi constitutionnelle, de cette proposition de loi constitutionnelle. Pour le RIC, par exemple, on va avoir des parlementaires qui veulent limiter le domaine d'application du RIC. Par exemple, ils vont définir des domaines qui sont interdits au RIC. Ou alors, ils vont augmenter le nombre de signatures, par exemple à 5% du corps électoral. Donc par exemple, plus de 2 millions de citoyens pour la pétition. Là, ça limite l'impact de la réforme. A l'inverse, on aura aussi des parlementaires qui voudraient étendre le RIC. On aurait par exemple des gens qui voudraient réduire le nombre de signatures à 500 000. Donc dans ce cas-là, c'est plus facile de faire une pétition. Ou alors qui voudraient modifier l'article 89, l'article dont on parle aujourd'hui, pour permettre que, justement, le RIC permette de modifier la constitution directement. Donc pendant les premières semaines, tout se passe en commission. On propose, on examine des amendements. Et après au moins 6 semaines, on a l'examen en séance plénière avec toute l'assemblée qui va être présente. Le principe, c'est le même. On va voter sur le texte, on va voter sur les amendements. Et une fois voté en séance, quand le texte est adopté, on l'envoie à l'autre assemblée, en commission de cette autre assemblée. Après au moins 4 semaines, ça va en séance pour cette deuxième assemblée. Si le texte est modifié par les parlementaires, on continue les allers-retours. On appelle ça la navette parlementaire. Cette navette, elle s'arrête quand les deux assemblées ont voté le texte dans exactement les mêmes termes. C'est là que la comparaison avec la loi s'arrête. Parce que dans cette procédure, pas de 49-3, pas de procédure accélérée. Ça participe aussi de la sécurisation. Tous les délais sont ceux de l'article 42. Donc 6 semaines pour la première assemblée, 4 pour la deuxième. C'est vraiment le côté sécurisé de la constitution. On ne peut pas passer une loi constitutionnelle en 3 mois. Ça évite de faire passer n'importe quoi sans laisser par exemple une opposition développer des contre-propositions à cette réforme. Ou sans laisser un mouvement social ou militant se former contre cette réforme. Les délais, c'est ce qui va permettre la démocratie parce que c'est ce qui permet aux idées de se faire une place dans les têtes. Qu'elle soit pour la révision ou contre elle. Le but, c'est d'avoir le débat. Si le texte est adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, alors on peut passer à la deuxième étape qui n'a plus rien à voir cette fois avec l'adoption des lois. Cette deuxième étape, normalement, c'est le référendum. Le président de la République organise un référendum sur une question simple. Pour le RIC, ce serait « Approuvez-vous la proposition de loi constitutionnelle relative au référendum d'initiative citoyenne ? » Si plus de la moitié des gens qui vont voter répondent oui, la proposition devient une révision constitutionnelle, la constitution est modifiée. Il se trouve qu'il y a une autre méthode si le président ne veut pas déclencher de référendum. C'est la méthode congrès. Dans ce cas-là, à la place du référendum, le président convoque tous les parlementaires dans ce qu'on appelle le « congrès ». On a donc les 577 députés de l'Assemblée nationale, les 348 sénateurs du Sénat, ça fait 925 parlementaires, qui doivent voter, et la modification n'est adoptée que si trois cinquièmes des voix sont pour, donc plus de 555 d'entre eux. Moi, cette méthode, je considère que pour le RIC, ce serait vraiment pas la bonne. Pour moi, il faut passer par le référendum. Déjà, ça a plus de chances d'aboutir, et puis surtout, surtout, une question de cohérence. Si on veut mettre en place un nouveau mode de référendum, on considère que les gens sont compétents pour aller voter au référendum, donc autant leur prouver en leur donnant l'occasion de décider eux-mêmes une première fois d'aller voter pour cette réforme. Par contre, vous le voyez, mettre le RIC dans la Constitution, c'est pas simple. On aura beau être nombreux à le réclamer, même très nombreux, si on n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est juste mort. Et là, on retombe sur les conditions d'élection des députés et des sénateurs, et ça devient encore moins simple. Alors là, je vous pose une vraie question. Comment on fait ? Pour vous, comment on fait pour faire ça ? Pour mettre le RIC dans la Constitution ? Un mouvement social ? Le plus gros mouvement social de ces dernières années, c'était les Gilets jaunes. Ça n'a pas réussi à obtenir le RIC. Est-ce qu'une élection législative avec des candidats pour le RIC ? Le problème, c'est qu'avec le mode d'élection des députés, on va fracturer les électorats, et du coup, on va faire gagner les ennemis du RIC. Bref, comment on fait selon vous ? Dans les commentaires, dites-moi comment vous voulez porter cette revendication sur le RIC. Et si par hasard, vous voulez modifier encore plus la Constitution, vous pouvez aller voir cette vidéo et vous ajouter à la grande vague de débat de la section commentaires. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses, qu'elle vous a plu. Je vous invite à laisser un pouce, à vous abonner, à sonner les cloches de YouTube. En attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir.